Vous commencez d'ailleurs à en constater les dégâts de manière très concrète. Je me suis efforcé de le dire aux citoyens pendant la campagne, Belfort n'est pas le village dans les nuages. La gestion de notre ville suppose être articulée à une analyse politique nationale sérieuse et objective. La politique d'austérité va s'amplifier dans des proportions jusqu'ici inconnues. Certains commencent même à évoquer que les fameux 50 milliards ne suffiront pas. Toujours est-il que ce sont 10,5 milliards d'euros d'efforts supplémentaires qui seront exigés aux collectivités. A l'échelle de notre département, ce sont par conséquent 25 millions d'euros qui vont manquer dans les budgets des collectivités d'ici 2017. Ces chiffres sont vertigineux. Face à ce choc, le risque auquel nous sommes confrontés est celui d'un jeu de rôle dont il convient de relever par avance les inconséquences. Aussi, je vais vous proposer un exercice d'antisituation. L'opposition sociale libérale ne manquera pas de s'opposer à une droite dure qui sera contrainte à réduire les services à la population, à baisser les moyens aux associations, à diminuer les politiques sociales. En face, la majorité enverra la responsabilité en nous expliquant que tout cela est la faute du désengagement de l'État et du gouvernement. L'un comme l'autre, oublieront pour la loi de préciser que ces dispositions résultent directement des organisations du pacte budgétaire européen. D'où notre perplexité. C'est un exercice périlleux qui consiste à regretter les conséquences de politiques que par ailleurs, je veux dire, en d'autres lieux, les uns et les autres auraient pu s'ouvrir. En ce jour d'installation, j'en terminerai, du Conseil municipal, nous souhaitons donc prendre les citoyens à témoin. Rejouer une fois encore cette comédie fera immanquablement grossir les rangs des abstentionnistes que par ailleurs, nous ne manquerons pas non plus à déplorer ensemble après les prochaines échéances électorales. Elle alimente les votes de dépit qui s'orientent vers le Front National, qui fait partie intégrante du système qu'il dénonce. Seule une opposition citoyenne, une alternative pour une véritable république sociale, peut faire échec en consensus historique des libéraux de droite comme le gauche. Nous croyons à la différenciation entre la gauche et la droite, à la réalité du clivage. Pour autant, il est un conseil. C'est à nous de le réinventer, à partir de notre engagement local, pour refermer la parenthèse libérale ouverte en 1983. Il nous revient de tenir ensemble le langage de la vérité, de ne pas transiger avec ce que nous pensons, de parler à l'intelligence des citoyens. Nous sortons d'un mandat qui a donné à voir une image de conflit permanent, alimenté par la surenchère au sein même de cette assemblée. Trop souvent, les outrances des uns ont répondu aux outrances des autres. Nous n'entendons pas nous livrer à ces jours critiques. L'esprit républicain doit prévaloir et on ne peut l'exiger d'une majorité si nous-mêmes, au sein de l'opposition, ne sommes pas capables de le faire. Pour s'en tenir à cette ligne de conduite, il nous suffit, en toutes circonstances, de penser d'abord aux belles formes, à toutes celles et à tous ceux que nous avons rencontrés pendant cette campagne. Ils attendent de nous une écoute. Ils attendent de nous du travail. Ils attendent de nous du respect. Une grande partie d'entre eux vit dans des situations d'extrême fragilité au plan matériel ou au plan moral. La jeunesse n'a plus de perspective d'avenir. Trouver un toit, fonder une famille, avoir un emploi et une utilité dans la société sont devenus des conquêtes quotidiennes. Les citoyens belfortins sont la source de notre légitimité à tous. C'est à eux que nous devons parler. C'est pour eux que nous devons agir. Je vous remercie pour vos félicitations républicaines. Je suis très heureux que le restaurant belfortin d'aide se identifie aussi rapidement à la ville de Belfort. Vous voyez, quand je vous disais que Belfort avait quelque chose de magique, c'est vrai. Regardez qu'on a similé bien les gens et je voudrais... C'est bien.